L'idée était bonne au départ, c'est vrai. Mais bon, enfin, tout dépend de... Après, c'est tout dépend de l'angle du sujet. Oui, oui, c'est sûr. Tu réponds pas, là, parce que... Non, mais j'ai un peu plus. Tu sais que depuis que je m'assois ici, c'est infernal, hein ? Je suis harcelée, ça sonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je suis une pause. Ah, mais... C'est que... T'as la cote, là, non ? Ah, ouais. Non, je te dis, depuis que je m'assois ici, ça n'arrête pas. Ah, ouais, c'est quoi ? Euh, en fait, Christine, ce sont des spams, là. Euh, ouais, mais c'est des messages ramènes. Les spams, ce sont des messages, là-dessus, on est d'accord. Le problème, c'est qu'ils ne font pas vraiment plaisir. Sur son ordi ou son portable, Christine passe une grande partie de son temps à supprimer ses pubs indésirables qui envahissent ses boîtes mail. Et elle n'est pas la seule. On estime entre 150 et 200 milliards le nombre de spams envoyés par jour. Ça représenterait 90% des emails envoyés dans le monde. Eh bien, Christine, elle va y mettre un terme. Voilà, bientôt finis les spams. Enfin, elle va essayer. Et pour commencer, elle est allée à la CNIL pour en savoir plus. Au moins pour savoir déjà ce qu'est vraiment un spam. Ce qu'on appelle la plupart du temps du spam, c'est un mail que vous allez recevoir dans lequel vous allez avoir une publicité pour un produit ou qui va vous inviter à vous rendre sur un site. Globalement, la notion, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas désiré par l'utilisateur et dont il ne comprend pas toujours l'origine, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment... Moi, je donnerais plutôt trois catégories. Vous avez l'arnaque, la prospection commerciale. Et dans la prospection commerciale, vous avez des choses qui sont légales et des choses qui ne le sont pas. De toute façon, légal ou pas, il faut mieux s'en méfier des spams. Et en premier lieu, de ne pas les ouvrir. Dès que vous les ouvrez, en fait, l'expéditeur sait que vous avez ouvert le mail et donc, il sait aussi que votre adresse est une vraie adresse et donc, il peut continuer à vous spammer. Ah bon ? Mais comment il sait que j'ai ouvert le spam ? À l'intérieur de son mail, il y a un petit script. C'est un minuscule programme qui se déclenche dès que vous ouvrez le mail et qui envoie une réponse comme une réponse à l'expéditeur. Et donc, il sait que l'adresse à laquelle il a envoyé son courrier est une adresse valide. L'astuce, c'est de se desserver une adresse mail personnelle pour sa correspondance personnelle et l'autre, et une seconde adresse chez un autre webmail qui sera uniquement destinée aux achats en ligne, par exemple, qui sont là, pour le coup, gros fournisseurs de spams, d'annonces publicitaires, des choses comme ça. Bref, plus on va sur un site marchand, plus on a de chances d'être spammé. Pour le vérifier, Christine a fait une petite expérience. Elle s'est créée plusieurs adresses mail et en a utilisé une différente pour chaque site visité. Une bonne façon de voir qui la spammait et comment. Elle s'est intéressée à une machine à laver séchante sur un site marchand, puis elle s'est achetée une place pour un salon sur un site de billetterie. Le point commun à ses sites, c'est le nombre d'informations qu'on lui a demandé. Adresse, date de naissance, numéro de téléphone, voire même centre d'intérêt. Tout ça pour acheter un lave-linge ou une place pour un salon, c'est normal ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté des acteurs de créer un profil par rapport à vous. L'objectif des acteurs est de vous profiler au mieux pour vous envoyer des mails qui, entre guillemets, vous correspondront le plus et assureront finalement que vous cliquez dessus pour aller voir le produit et potentiellement que vous l'achèterez. Un exemple de site marchand sur lequel vous avez acheté un produit et qui va vous envoyer un mail pour des produits relatifs à ce produit est légitime à le faire. Par contre, à minima, dans le mail que vous allez recevoir, il doit vous permettre de vous désabonner. Ça, Christine l'a vérifié. Sur son adresse mail spéciale lave-linge, le site marchand avait inondé sa boîte de réception. Pour lui rappeler d'acheter une machine à laver, mais aussi pour la faire profiter de différentes offres du site. A raison de 3 spams par jour en moyenne. Pour se désabonner, il faut se rendre sur son compte perso et décocher des cases qu'on n'a jamais cochées. Bon, heureusement pour Christine, la troisième case n'était pas cochée. Celle qui propose de vous envoyer les offres des partenaires. Et celle-là, vaut mieux l'éviter, hein. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Cocher la case « j'accepte de recevoir les offres promotionnelles des partenaires », c'est accepter qu'on revende notre adresse. Tout à fait. Tout à fait. Mais on peut, voilà, vous pouvez donner votre accord pour ça. Vous vous restez maître de vos données. Et donc si vous choisissez d'autoriser un acteur à revendre ses données à ses partenaires, il n'y a pas de difficulté. Mais par contre, il ne faut surtout pas que ça se fasse à votre insu. Si c'est fait à votre insu, si vous n'avez pas eu une capacité d'exprimer un choix, là, on va considérer que c'est illégal. C'est qu'à son insu, il peut se passer pas mal de choses. Parce que d'accord, être inondé de spam de pub, c'est pas cool. Mais bon, la plupart du temps, tout est légal. Sauf que dans certains cas, les spams sont en fait des mails frauduleux. Et là, bah, c'est pas cool, mais encore plus pas cool. Et ça, c'est un hacker qui nous l'a dit. Un hacker cool. Tout le but du jeu, c'est de convaincre la personne en face, en fait. De cliquer sur le lien. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer si je clique sur le lien ? De pouvoir prendre le contrôle de ton ordinateur. Si tu cliques sur un lien, par exemple, je peux inclure des espèces de petits scripts qui vont permettre d'avoir au moins une première vue de ton ordinateur. Soit on m'envoie de la pub, soit on veut mes données pour finalement usurper mon compte bancaire. Exactement. Mais pas que, au fait. Pas que ton compte bancaire. On va pas directement aller voir ton compte bancaire, par exemple. On va aller voir ton compte Amazon. Qui est relié à ta carte de crédit. Qui va me permettre d'acheter, peut-être modifier l'adresse. L'envoyer à une carte, enfin, une adresse vide. Récupérer le colis et partir. Comme Hicham avait l'air de s'y connaître, Christine lui a demandé de mettre le nez dans ses spams. Histoire de distinguer les spams Lego de ceux qui le sont moins. Et il en a trouvé un bizarre émanant d'une école d'informatique. Je deviens informaticien en deux ans, d'accord, ok. Là, il te dit pourquoi le BTS. Et si tu regardes bien... L'URL. L'URL, c'est alertexclusive.fr. Ça, typiquement, tu vois, pour moi, c'est tout simplement des trackers. C'est tout ce que je te disais tout à l'heure de les différentes récupérations d'informations. C'est exactement ça. On appelle ça en technique des trackers. Donc, ils vont te suivre, entre guillemets, sur tout le parcours que tu fais. Une adresse mail qui n'a rien à voir avec l'intitulé du spam, c'est louche. À éviter, donc. Le problème, c'est que certains spams interviennent parfois là où on ne les attend pas. Christine, par exemple, a mis un sac en vente sur un site entre particuliers. Et ça démarrait plutôt bien. Ah, c'est cool, je viens de vendre mon sac en moins d'une heure sur Internet. Et en plus, la Anna, elle me rajoute 30 euros. C'est cool. C'est quoi, cette histoire ? Elle m'a envoyé un texto. J'ai répondu par mail et j'ai plus qu'à donner mon numéro de compte. Et on est bon. Nickel. Cool. C'est un spam, ça, Christine, c'est une arnaque. Bah oui, c'est une arnaque. Le problème, c'est que Christine a publié son numéro de téléphone sur l'annonce. Et bim, ça n'a pas raté. Elle a reçu un texto d'une certaine Nathalie, la priant de lui écrire par mail. Bon, jusque là, rien de dingue. Sauf que c'était un spam. Christine a joué les pigeons pour voir comment les escrocs s'y prenaient. Voici donc l'histoire de Christine, son sac et la fausse acheteuse. Christine a donc mis en vente un sac à 310 euros. Nathalie, oui, appelons-la Nathalie, est intéressée. Elle insiste pour payer par Paypal. Christine s'inscrit donc et reçoit un mail de ce service. Sauf que c'est un faux, avec une adresse bidon. Mais bon, Christine continue de jouer les pigeons. Nathalie, oui, continuons à l'appeler Nathalie si ça lui fait plaisir, lui explique qu'elle vit en Suisse et que le transfert est impossible. Mais comme elle est sympa, Nathalie, qui s'appelle peut-être en réalité Jean-Marc ou Kevin, elle a une solution. Elle lui propose de virer sur son compte 1060 euros. Et Christine reçoit alors un mail du faux service de paiement en ligne, lui annonçant que l'argent a bien été viré. Pour achever le règlement, Christine n'a plus qu'à faire parvenir 750 euros en coupons recharge. Les 1060 euros moins le prix du sac. Bref, la vente de son sac coûterait donc à Christine 750 euros. 750 euros qui termineront dans la poche de Nathalie ou de Jean-Marc. Christine s'est donc rendue à l'OCL-CTIC. Mais si, l'organe de la police judiciaire qui lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. La brigade anti-spam, quoi. Pour leur demander s'ils avaient déjà entendu parler de Nathalie. Les sites de petites annonces en général permettent aux gens de laisser leur numéro de téléphone portable accessible aux potentiels acheteurs. Et ça a été donc un moyen pour les escrocs de capturer ces numéros-là et ensuite de lancer une vague de spams ciblés en établissant un scénario qui laissait penser que c'était un potentiel acheteur qui essayait de les contacter. C'est que d'après lui, les spams téléphoniques, c'est la nouvelle tendance à la mode. Ça tombe bien, Christine, elle avait un doute sur un texto qu'elle venait de recevoir. Alors oui, on est typiquement dans l'exemple du spam par SMS. Un numéro en 06, donc qui n'attire pas forcément au départ votre vigilance, vous envoie un lien internet sur lequel on vous invite de cliquer. Et puis derrière, on peut tout imaginer. On peut imaginer qu'on va vous inviter à remplir vos coordonnées téléphoniques, vos données personnelles, voire vos coordonnées mancaires, ou tout simplement vous envoyer un fichier malveillant qui va s'installer sur votre téléphone et récupérer vos données personnelles. Vous avez gagné un cadeau, vous avez reçu un message, un de vos amis est hospitalisé et a besoin d'argent. Pour vous appâter, les spammers ne manquent pas d'idées. Et ça marche. Quand vous regardez la masse des personnes qui sont ciblées, des centaines de milliers, des millions, ça crée des préjudices assez importants. Et une vague de spam peut rapporter en quelques semaines, quelques mois, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions. Heureusement, pour se protéger, il y a des solutions. Allez voir Sébastien par exemple. Parce que pour ce spécialiste de l'informatique, il y a des réflexes à avoir. Généralement, ce que je fais quand j'ai un numéro qui m'appelle et qui semble être un petit peu un spam, je tape le numéro directement sur Google et en fait je tombe sur plein de sites qui ont été créés, donc je n'ai pas de nom comme ça, mais qui en fait permettent de répertorier tous les numéros un peu dérangeants. Et directement, on a la liste de commentaires. Ce numéro m'a appelé une fois, n'a pas laissé de message. Ce numéro me demande de recontacter. Et quand il s'avère que le numéro qui vous a contacté est bien malveillant, il suffit de le bloquer. Il faut que tu ailles directement sur le I. Info. Info. Et en bas, c'est un peu caché, bloquer ce correspondant. D'accord, et là, il ne peut plus m'appeler. Là, il sera bloqué. Je ne recevrai plus d'appel. Je ne recevrai plus d'appel. Elle est contente, Christine, elle n'aura plus de nouvelles de Nathalie. Mais bon, comme on n'a pas fait ce sujet que pour Christine et que vous êtes sympas, enfin la plupart d'entre vous, on vous laisse le temps de prendre un papier et un crayon et on vous donne les conseils à suivre pour éviter d'être trop pollué par les spams. On en a listé 10. Pour tes achats en ligne, une nouvelle adresse mail tu créeras. Pratique, elle te servira de poubelle à spam. Sur ton ordi, un bloqueur de pute tu installeras. En plus, c'est gratuit, c'est chouette. Un antivirus aussi tu installeras. Et là encore, les gratuits sont aussi performants que les payants. Sur ton smartphone, les numéros indésirables tu bloqueras. Ouais, désolé Nathalie. Sur Internet, ton numéro de téléphone tu éviteras de donner. Quand ce n'est pas obligatoire, évidemment. Les webmails les plus connus tu privilégieras. Les Gmail, Yahoo ou Outlook trient la plupart des courriers indésirables. Les mails douteux, tu n'ouvriras pas. Afficher les images, cliquer sur un lien, tout ça faut pas. Juste supprimer, il faut. Lors de l'installation d'un logiciel, les cases déjà cochées tu surveilleras. Ça pourra prévenir de certaines mauvaises surprises. La navigation privée, tu choisiras. Surtout sur les sites marchands, il suffit de paramétrer son ordi. Enfin, dernier conseil. Bah, pas trop con, tu seras. Sans rentrer dans la paranoïa, il faut faire preuve un peu de vigilance, de bon sens et mettre en doute et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous promet par SMS ou par téléphone. Donc c'est tout simplement avoir cet esprit critique qui te permettra justement de vaincre ces spams et de comprendre un peu plus ce monde irréel qu'est l'informatique et qu'est la sécurité informatique. Ah, pour une fois que la police et les hackers sont d'accord, bon, c'est un gentil hacker aussi. Oh, 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 oh